Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'évolution d'un personnage emblématique du jeu vidéo. Aujourd'hui nous n'allons ni plus ni moins que retrouver ce très cher Kratos, héros symbolique de la série God of War, avec notamment le tout nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel et qui va sortir le 20 avril prochain dans nos contrées. Le dernier God of War sur PS4 a notamment récolté des premières critiques juste incroyables à coup de 20 sur 20, 19 sur 20. Ce serait donc une très grande exclusivité pour Sonic que je n'ai pas pu tester encore. De sa première apparition en 2005 jusqu'à sa dernière en 2018, il a su marquer durablement les joueurs. Ancien dieu de la guerre après la trahison de Zeus, il va survivre et décider de prendre sa revanche sur les dieux. Guerrier spartiate sanguinaire, Kratos est un génie du combat. Et nous allons donc voir son évolution durant ces 13 dernières années. C'est parti ! C'est ainsi dans le tout premier God of War, sorti le 20 de juin 2005 en France, édité par Sony et développé par Santa Monica Studio. C'est l'une des grandes attentes et exclusivités de la console. Nous sommes sur un beat them all, ça part dans tous les sens, et le jeu est une merveille. Vous incarnez donc Kratos à travers cette aventure pleine de rebondissements. Graphiquement incroyable pour l'époque, le jeu est encore aujourd'hui une valeur sûre. Une véritable odyssée vidéoludique à travers l'Olympe. Pour continuer sur cette belle lancée deux ans plus tard, en 2007, sort God of War 2, qui va encore une fois marquer durablement les joueurs. Extrêmement jouissif, magnifique. Je l'ai d'ailleurs classé numéro 1 de mon top que j'avais fait l'année dernière sur les 10 plus beaux jeux de la PS2. L'histoire avance et c'est parfait. Kratos y est encore une fois extrêmement brutal. Sur mobile, en 2007, encore une fois, va sortir le jeu God of War Betrayal. Alors je ne l'ai pas testé pour vous dire ce qu'il représente, mais le jeu est sous la forme de scrolling horizontal. C'est la première fois qu'on voit Kratos en 2D comme ça. Je vous laisse juger par vous-même. Il va également faire son apparition dans le jeu Hot Shot Golf Out of Bounds, sous une autre forme assez enfantine, en 2007 toujours. C'est assez drôle de le voir ici. Ça contraste terriblement avec les sanguinaires épisodes God of War. C'est en 2008 que sur PSP sort God of War Chains of Olympus. Le jeu est l'un des meilleurs bits et molles de la console. On retrouve encore une fois notre cher Kratos qui part en croisade contre Morphée, voulant quitter le royaume des rêves pour notre chère terre. Il a essayé d'endormir donc tous les autres dieux, et là, Kratos va devoir lui remettre les idées en place. Juste impressionnant. Après ça, il va faire une apparition complètement différente en 2008 dans Little Big Planet. Il va ensuite être en Guest Star du jeu Soul Calibur Broken Destiny, sorti sur PSP. Tout le monde connaît Soul Calibur, du moins si vous aimez les Versus Fighting. Un très très bon game, et ça fait drôle de le voir dans ce type de jeu-là. Différent en tout cas du Beat Them All classique. En 2009, il y aura God of War Collection qui va sortir, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'épisode God of War 3 qui sort en 2010 pour la première fois sur PS3, la toute nouvelle console de Sony. Et on est en droit d'attendre beaucoup du jeu. Encore une fois, nous n'allons pas être déçus. C'est une perle ultime qui sort. Il ravira tous les joueurs de la console. Et Sony sait qu'il tient là une exclusivité juste parfaite pour attirer les joueurs vers eux. Bardé de 18, 19, 9 sur 10, c'est une véritable tuerie du Beat Them All où vous devez vivre l'apothéose de la vengeance brutale de Kratos envers les dieux de l'Olympe. Affaire impérativement, hyper charismatique. Après une brève apparition dans Mod Nation Racers, il revient sur PSP avec God of War Ghost of Sparta qui sort donc en 2010 chez nous, encore une fois, un Beat Them All, le deuxième de la série sur PSP. Et vous avez Kratos qui usurpe le titre du dieu de la guerre à Arès. Ce volet se situera donc entre les deux opus sortis sur Play 2. C'est encore une fois une franche réussite, l'une des très belles exclusivités de la PSP. Il est vrai que rarement Kratos nous aura déçus à travers ces jeux. En 2011, il est encore une fois l'un des guest stars du jeu Mortel Combat. C'est donc la première fois que vous allez pouvoir l'incarner à travers cette série mythique du versus fighting. Après donc Saucalibur sur PSP, nous voici avec le héros de la Grèce antique dans Mortel Combat. C'est assez jouissif de l'incarner et il a bien sûr ses fatalities. Et bien c'est God of War Ascension en 2013 qui va nous intéresser. Sorti sur PS3, il suscite une énorme attente de la part des joueurs. C'est toujours un beat them all mythologique sur Play 3. Et disposant des lames du chaos, il vendra son âme au dieu de la guerre, Arès. Et on a la Kratos qui a une forme, une once d'humanité qui veut vraiment se venger de la mort de sa famille. Problème pour la première fois, le jeu est assez décevant disons. On attendait quand même mieux de sa part. Même si ça reste un titre assez correct, toujours un bon défouloir. Il fait partie certainement des moins bons du lot de la série. Il dispose notamment d'un mode multi mais qui ne restera pas dans les annales. Et il mérite quand même d'être testé car ça reste un bon beat them all tout de même. Après ça, il fera également partie du PlayStation All-Stars Battle Royale. Je vous en avais parlé notamment avec Polygon Man. Vous vous souvenez dans l'épisode des 5 secrets consacrés à la PS1. Et bien il est encore là, une fois, dans une sorte de Smash Bros mais version Sony. Donc vous pouvez l'incarner. Regardez, vous avez ici un exemple. Il fera aussi une brève apparition dans Shovel Knight en 2014. Ce forme polygonale, vous pouvez le voir ici. C'est assez marrant d'ailleurs. En 2015, nous allons avoir droit à God of War 3 en remaster pour la toute première fois sur PS4. Kratos est encore plus beau. Déjà que le jeu était magnifique sur PS3, alors là sur PS4, nous sommes au top du top. Le jeu pourrait presque être considéré comme un jeu New Gen, il faut le dire. Et c'est un énorme plaisir de retrouver Kratos nerveux, brutal, un vrai bon remaster. Dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de contenu quand même. Dans le jeu Teraway Unfold, il va également apparaître en 2015. Oui bon, ok, il est assez chelou mais il colle bien au style du jeu. Avant, enfin, d'arriver très prochainement en 2018. Avec ce qui s'annonce certainement comme l'un des jeux les plus attendus de l'année. Voir le plus attendu pour beaucoup. L'exclusivité ultime PS4, God of War. Qui serait apparemment un chef d'oeuvre. Le jeu est d'ailleurs pensé comme un renouveau véritable de la série. On est sur la mythologie nordique ici. Au lieu d'être sur la mythologie grecque, vous découvrirez comment. Et Kratos est cette fois-ci accompagné de son fils Atreus. Le jeu est un peu plus dans un style de jeu de rôle. Avec une gestion différente de la caméra. On est plus sur un mid-zémol assez fermé disons. Et la critique est juste unanime pour le moment. C'est simple, il a pour l'instant un métacritique de 94%. Basé sur 82 critiques. Ce serait donc une véritable tuerie. Et probablement le meilleur jeu PS4 en 2018. Du moins sa meilleure exclue. J'ai vraiment hâte de le tester à sa sortie. Il y en a plein qui ont déjà eu cette chance. Vous êtes une belle bande de petits veinards. Allez sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo à travers l'histoire de Kratos vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Ça ferait grandement plaisir. Pour retrouver d'autres épisodes des personnages emblématiques du jeu vidéo et leur évolution. Et également sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent. Conquerax sur Twitter, sur Snapchat, Twitch, Facebook. Et j'en passe. Ça serait juste top de votre part. Allez, je vous laisse. Je compte sur vous pour lâcher le petit pouce en l'air sur ce type de vidéo. Ça demande pas mal de taf, de recherche. Donc ça serait juste génial. Merci à tous. Une très bonne journée. C'était Conquerax sur Rapport. Bye.